Bonjour à tous, je vous montre aujourd'hui la nouveauté, qui est une nouveauté très intéressante, qui est sortie dans la version internet, la version en ligne de Book Creator, qui permet, je vous rappelle, de lire les livres électroniques, de créer, et de lire les livres électroniques simplement à partir d'un navigateur internet. Pour les créer à partir de Chrome, et pour les lire, on peut les lire à partir de plusieurs navigateurs, Chrome, Safari, Firefox, je pense que tout ça fonctionne. Donc, la nouveauté, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, c'est quelque chose qui existait déjà dans la version iPad, c'est que maintenant, Book Creator va vous lire le texte qui est contenu dans vos livres. Voilà, c'est vraiment génial. C'est très intéressant pour les élèves qui sont en train d'apprendre à lire. Ils peuvent travailler dans leur coin, avec des mots, avec des phrases. Ils déclenchent la lecture, et ils peuvent parler, écouter, lire. Voilà, c'est génial. Alors, il y a un gros bouton, là, qui s'appelle Read to Me. Ça veut dire, lisez-moi. Et quand vous cliquez sur ce bouton, il vous lit votre livre. Mais je vais auparavant vous montrer les réglages qui sont disponibles dans la petite roue crantée, là, ici. Vous voyez ? Alors, vous avez un certain nombre de petits interrupteurs, là. Voilà, le premier interrupteur, c'est Side by Side Page. Ça veut dire, simplement, les pages côte à côte. Lorsque vous avez deux pages, en faisant ça, vous voyez les deux pages. La page gauche et la page droite. Et en faisant ça, vous voyez une page à la fois. Voilà. Ensuite, vous avez la voix. Alors, vous devez, à tout prix, choisir French, hein, français, pour lire les livres. Dans la voix française, vous avez le choix entre Thomas, qui est la voix masculine, et Amélie, qui est la voix féminine. Alors, on va écouter Amélie. Ensuite, comme un réglage, vous avez le fait de surligner les mots au fur et à mesure que le programme les lit. C'est très bien pour les élèves qui peuvent suivre le texte qu'ils sont en train de déchiffrer. Vous avez la fonction qui permet de tourner les pages automatiquement. C'est bien pratique, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. Ensuite, vous avez la fonction qui vous permet de jouer les multimédia, c'est-à-dire le son que vous avez déjà enregistré, ou le son des... ou les vidéos. Alors, ça peut être intéressant de le couper. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et ensuite, là, vous avez la fonction qui permet d'avoir une voix lente. Donc, on va essayer déjà avec ce réglage-là. On va aller au début du livre et on lance le livre. Quelques plantes d'un jardin réunionnais. Quelques plantes d'un jardin réunionnais. Voilà, j'arrête là. Vous voyez que là, il y avait un petit enregistrement que j'avais fait, moi, qui reprenait, en fait, le texte. Donc, forcément, ce n'est pas indispensable d'avoir, dans ce cas précis, à la fois le texte qui est lu, et ensuite, ma voix qui lit le texte qui vient d'être lu. Donc, d'où l'utilité de la petite roue crantée, qui ne va pas lire le multimédia, c'est-à-dire l'audio ou la vidéo. Donc, on va recommencer. Quelques plantes d'un jardin réunionnais. La page se tourne toute seule. La belle plante. Un joli petit bananier. Bon, alors, vous voyez que ce n'est pas une voix extraordinaire. Mais bon, ça permet quand même de lire du texte. Et ça permet, dans le cadre de l'apprentissage de la lecture, ça permet aux enfants de travailler de manière autonome. Et il y a des exercices très intéressants qui peuvent être faits avec Book Creator. Comme ça, je vous laisse imaginer l'étendue de ce que vous pouvez faire avec un tel outil. Allez, avant de partir, on va essayer la voix masculine. Hop, French. Thomas. Voilà, bonjour Thomas. Est-ce que tu peux me lire ce texte, s'il te plaît ? Quelques plantes d'un jardin réunionnais. Bon, c'est pas le roi de la diction. Mais bon, pour les phrases, c'est peut-être pas génial. Mais pour les mots, c'est très intéressant. Soyons positifs. Soyons positifs. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite nouveauté de Book Creator qui est, d'après moi, un grand progrès. Et voilà, et j'espère que vous saurez l'utiliser si vous êtes enseignant dans votre classe. Mais il y a plein d'autres situations dans lesquelles ça peut être intéressant. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada